Deux ans et on va vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Et il n'y a pas de lien direct avec le réchauffement climatique. Merci Mohamed. Patrick, votre édito. Faut-il multiplier les référendums, consulter les Français, les citoyens, y compris sur des sujets de société ? Les Français sont pour, on le voit sur un sondage ce soir. Emmanuel Macron aussi l'a dit hier, mais ça fait 40 ans qu'on en parle et que ça n'avance pas. On en parle avec le président du Conseil constitutionnel. Bonsoir Laurent Fabius. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Merci à vous. Pierre, Laurent dans le 5 sur 5. La Grande-Bretagne pourrait bientôt devenir un royaume sans taba. Le Premier ministre propose de relever chaque année l'âge légal pour acheter des cigarettes jusqu'à interdire à la vente purement et simplement les paquets de cigarettes. Pierre, votre œil. Depuis quelques années, on assiste, on le sait, au retour des vinyles, des 33 tours en vinyles et avec de superbes pochettes. Il vient de sortir un très beau gros livre qui recense 1000 pochettes de vinyles de légende. On va y jeter un œil tout à l'heure. Nos invités après 20h. La journaliste Nathalie Sincry qui nous parle de son deuxième roman, L'ombre d'un traître. François Morel qui, tous les vendredis à 8h57 sur France Inter, nous propose 3 minutes 25 de bonheur dans sa chronique hebdomadaire. Il en a fait un recueil formidable qui porte ce nom. 3 minutes 25 de bonheur. Et puis Popec est toujours sur scène. Il est ce soir l'invité du dîner de Sétavou, préparé par Clément Vergeat qu'on retrouve aux côtés de Bertrand Chameroy. Salut à tous les deux. Salut Babette, bonsoir à tous. Vous êtes nombreux à me demander d'où vient la tenue d'Emilie Tralenguyen ce soir. Eh bien des petites annonces d'Élysée Moune, Mercedes et Janine. Dépêchez-vous, il n'en reste que très peu au menu du soir, chef. Oui, bonsoir. Ce soir, on retourne dans le sud avec une bouillabaisse de macros, des petites pommes de terre confites dans du beurre noisette et une rose de pomme de terre fermentée. Bonne émission Babette. Merci à tous les deux. A tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Emmanuel Macron voudrait donc davantage consulter les Français. Dans un discours devant le Conseil constitutionnel, il a proposé d'élargir le champ des questions qui pourraient être soumises au vote, à commencer par les sujets de société comme l'immigration initiative qui vous a rappelé un précédent historique. Oui, un précédent que notre invité connaît très bien puisqu'il a changé son destin politique. 1984, le gouvernement Morois est englué dans la querelle des deux écoles avec une loi Savary qui, en réalité, devait imposer à l'enseignement privé certaines obligations de service public. Rien de plus, mais ce qu'on appelle alors le camp laïque à qui on avait promis un grand service public unifié se sent floué, tandis que le camp de l'école libre et les autorités catholiques refusent toute concession au nom de la liberté d'enseignement et font descendre plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue. À ce moment-là, trois ans après son arrivée à l'Elysée, François Mitterrand touche le fond de l'impopularité. C'est ce qui le conduit à imaginer un référendum pour sortir de la crise. Oui, alors au départ, c'est la droite RPR qui l'avait suggérée. Charles Pasqua, pour être précis, impossible. La Constitution ne le permet pas. François Mitterrand vient donc à la télévision pour annoncer une modification par référendum censée permettre d'autres référendums. Effet de surprise total, l'opposition prise à contre-pied. François Mitterrand le 12 juillet 1984. Je pense donc que le moment est venu d'engager la révision constitutionnelle qui permettra au président de la République, lorsqu'il le jugera utile et conforme à l'intérêt du pays, de consulter les Français sur les grandes questions qui concernent ces biens précieux, inaliénables que sont les libertés publiques. Et c'est le peuple qui tranchera. C'est le peuple qui tranchera. Intervention qui a effectivement permis de mettre fin à la crise de l'école libre, mais qui a conduit au changement de gouvernement. C'est bien le retrait de la loi Savary qui a entraîné la démission de Pierre Moroy et à votre nomination à Matignon, M. Fabius, cinq jours après cette intervention. Et le référendum ? Ah non, il n'y a pas eu ni référendum ni référendum sur le référendum. Comme François Mitterrand le pressentait par avance, la droite sénatoriale emmenée par le même Charles Pasquois a bloqué le projet de révision pour ne pas offrir au président le bénéfice d'un référendum gagnant. Et voici la leçon que vous en tirez, M. Fabius, lors de votre première émission politique comme Premier ministre, l'heure de vérité face à Alain Duhamel. – Ça pose un problème de fond. C'est que je me demande si on ne pourra jamais utiliser à nouveau le référendum. Les partis de droite ont dit, bon, on est plutôt pour cette affaire du référendum, mais on ne peut pas l'accepter parce que le président de la République pourrait le gagner. Si on va dans ce sens-là, ça veut dire qu'il n'y aura plus de référendum. – Il n'y aura plus de référendum. L'avenir ne vous a pas vraiment… – C'était pas si bête. – Non, c'était pas si bête. L'avenir ne vous a pas vraiment donné tort. En 40 ans, il y a eu très peu de référendum. Un seul rejet, 2005 évidemment, annulé ensuite par voie parlementaire. Et encore des oppositions qui ne veulent pas faire de cadeau à un pouvoir toujours tenté de se relégitimer par les urnes. Laurent Fabius, comment on en sort ? – Alors je reviens là-dessus. C'était hier, cette affaire-là. Mais avec un peu de distance, et la distance donne parfois la sagesse, la proposition qui a été faite par François Mitterrand, dont l'initiative était de Michel Charas, qui était un très bon connaisseur des arcanes, est apparu comme un truc. Et donc ça n'a pas fonctionné. – Est-ce que c'est pas toujours un truc ? – Un coup politique ? – Non, alors là, puisqu'on est quand même quelques années plus tard, je crois que la situation est différente. Je ne pense pas du tout que lorsque le président de la République hier a dit « je suis ouvert », etc., ça apparaissait comme un truc. Ce qui est vrai, c'est que c'est très compliqué à organiser. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans des choses trop techniques, mais le référendum, c'est prévu par la Constitution. Bon, c'est dans l'article 11 de la Constitution. Et cet article dit que le référendum doit porter sur quelques sujets, qui sont précisément dénommés. Évidemment, il n'y a pas les questions de société dans ces sujets-là. – Il faut élargir. – Donc il faut élargir. Mais là, je dirais, je ne sais pas si ça va se faire, mais qu'on est à froid, donc ça ne peut pas apparaître comme un truc. La difficulté, évidemment, c'est que si on veut réviser la Constitution, parce qu'il faut la réviser pour élargir le champ de l'article 11, alors il faut passer par un autre article, ce n'est pas trop compliqué, qui s'appelle l'article 89, qui s'appelle « de la révision ». Et là, on a besoin de l'accord des parlementaires. – Un vaste accord politique. – Et la difficulté, Patrick Cohen l'a souligné, c'est qu'il ne faut pas que cet accord des parlementaires puisse apparaître comme étant un oui ou un non au président de la République et au gouvernement. – Donc on va s'en sortir ou pas ? – Là, je ne crois pas que ce soit le cas, parce que l'opposition elle-même, si je lis bien les journaux, souhaiterait qu'il y ait un référendum. – Mais c'est pour ça que quand vous dites là « on n'est pas à chaud », on peut discuter de cette phrase tout de même, parce que déjà les listes de sujets sensibles qui pourraient être soumis à référendum s'étalent dans la presse et dans les discours politiques. – Elle est très longue. – L'immigration, l'interruption volontaire de grossesse, enfin beaucoup de… – Bien sûr, mais il n'y a pas d'ailleurs que ce référendum-là. Alors il y a aussi, on l'a vu récemment, ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée, qui lui vient, doit avoir le soutien de la population. Et ce que j'ai noté hier dans… – Il faut que ce soit plus simple d'organiser un référendum d'initiative partagée. – Oui, et ça, le président a eu un mot là-dessus, et le Conseil constitutionnel est tout à fait en ligne avec ça. – Voilà, en 2020, donc, on avait fait des observations publiques, conféremment parce qu'on est assez discret, en disant qu'il y avait au moins deux problèmes. Le problème qui est qu'il faut qu'il y ait 10% des électeurs qui signent, donc ça fait 4,7 millions, c'est déjà beaucoup. Et un autre problème dont on a peu parlé, mais il faut s'en méfier, c'est que même si vous avez 5 millions de personnes qui disent « on veut un référendum d'initiative partagée », le texte est ainsi rédigé que ça doit repasser devant les assemblées et les assemblées peuvent laisser ça à l'écart. Donc imaginez la situation où vous avez 5 millions, 6 millions de personnes qui disent « on veut un référendum sur un texte », ça arrive devant telle ou telle assemblée, soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat, et ça s'arrête. Donc le président Macron justement a dit que le fond du sujet, c'est que d'un côté vous avez la démocratie représentative, c'est-à-dire les parlementaires, et puis vous avez aussi le peuple et qu'il faut arriver à faire converger tout ça. C'est le signe quand même d'un malaise démocratique. Les Français plébiscitent la possibilité de l'élargissement du champ référendum. Pourquoi ? Parce que les élections législatives présidentielles, elles ne donnent pas suffisamment aux Français le sentiment d'être écouté, d'être entendu ? Il n'y a pas que ça. C'est qu'une fois tous les 5 ans, c'est trop peu ? Il n'y a pas que ça. Bon, j'ai employé cette expression de malaise démocratique. Alors la preuve la plus évidente, c'est qu'il y a des taux d'abstention qui sont énormes. Mais il y a d'autres signes. Et je pense que ce malaise, il est lié à différentes causes, mais notamment au fait que les électeurs n'ont pas le sentiment que ce qu'ils veulent est pris en compte ou que les élections servent à quelque chose. Donc le référendum, de ce point de vue-là, peut être quelque chose d'utile. Mais, 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 attention, il ne faut pas que ce soit passionnel. – Pas sur tous les sujets ? Il faut maintenir des garde-fous ? Par exemple, le chef de l'État a raison d'écarter, dans un premier temps, l'idée d'un référendum sur l'immigration ? – Il ne l'écarte pas. Il dit, on peut faire un référendum. D'abord, ça n'a jamais été jugé. C'est nous qui devons prendre la décision. Est-ce que l'immigration est contenue dans la liste des sujets qui, aujourd'hui, peuvent être soumets à un référendum ? Enfin, la plupart des juristes disent non. Donc il faudrait effectivement ouvrir ça. Mais il ne faut pas, et je l'ai dit moi-même, faire des référendums qui sont… D'abord, un référendum, c'est sur un texte de loi. Ce n'est pas « est-ce que vous êtes pour la justice contre le crime ? Est-ce que vous êtes pour l'immigration ou contre ? » C'est un texte précis de loi. En plus, il ne faut pas que ce soit trop passionnel, si je puis dire. Je prends un autre exemple. Si on avait fait un référendum sur le nucléaire, après Fukushima, vous auriez eu 80% des gens qui auraient dit non. D'ailleurs, en Allemagne, il n'y a pas eu de référendum, mais c'est à cause de ça, enfin, en suite de ça, qu'ils ont abandonné le nucléaire. On voit le problème aujourd'hui. Donc, il faut faire ça, je dirais, d'une manière très pédagogique. Et si on veut soumettre l'immigration, etc., à ce moment-là, il faudra réviser la Constitution. Mais, 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 et là, il y a une différence selon les différentes formations politiques. Pour réviser la Constitution, certains disent « mais non, il peut y avoir un fin d'homme pour réviser la Constitution ». Non, non, non. Pour réviser la Constitution, il faut suivre ce qui est dit par la Constitution. Et on a besoin de l'accord du Parlement. Je vais faire le sous-texte. C'est le Rassemblement National qui prétend qu'on peut réviser la Constitution par référendum. Et c'était dans le programme de Marine Le Pen. Oui, mais moi, au nom du Conseil constitutionnel, qui est l'organisme qui contrôle la rigolette et tout ça, j'ai dit « écoutez, la Constitution, c'est ça, ce petit livre, il y a des règles ». C'est le général de Gaulle qui a fait ça, il y a réfléchi, et il a dit « eh bien, de la révision, il faut que ça passe par le Parlement ». En tout cas, Emmanuel Macron a aussi dit qu'il voulait inscrire dans la Constitution le plus vite possible la liberté des femmes de recourir à l'avortement. C'est un dossier qui traîne quand même depuis plusieurs mois, parce qu'il y a débat entre le mot « droit » et « liberté ». L'Assemblée Nationale qui avait voté à une large majorité pour le droit et le Sénat qui avait modifié ce mot pour le changer par « liberté ». Et cela divise encore la droite et la gauche. Je pense que c'est une erreur, d'abord parce que ce droit n'est pas menacé du tout. Personne ne remet en cause la loi Veil aujourd'hui dans le débat politique français. Je pense qu'il y a tellement de sujets majeurs pour le quotidien des Français. Objectivement, ça me paraît être une forme de diversion qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Je suis pour que le droit à l'avortement puisse être inscrit dans la Constitution le plus rapidement possible. Elle vous convient, la modification du Sénat ? C'est la liberté de recourir à l'avortement ? Si à la fin, c'est la seule qui permet que le droit à l'IVG soit inscrit dans la Constitution, ce ne sera pas aussi satisfaisant que si c'était la proposition initiale que nous avons formulée. Mais si ça permet d'avancer, avançons. Alors je m'adresse aux constitutionnalistes. On ne va pas vous demander un avis politique. Qu'est-ce que ça change, l'emploi du mot droit ou le mot liberté ? Il y a effectivement deux propositions différentes. Il y en a une qui est faite devant le Sénat et l'autre devant l'Assemblée nationale. Mais le problème, c'est que si on veut vraiment que ça débouche, il faut qu'ils se mettent d'accord sur la même texte. Et pour le moment, ils ne sont pas arrivés. Bon, d'ores et déjà, l'IVG a une protection qui est liée au fait que nous, Conseil constitutionnel, nous l'avons reliée à la dignité de la femme. Bon, donc on peut dire que c'est protégé. Mais certains soutiennent, et on peut le comprendre, que si c'était dans la Constitution, inscrit dans la Constitution, ce serait plus fort. Bon, mais il faut qu'ils se mettent d'accord. Mais droit ou liberté, sachant quoi ? Pardon ? Droit ou liberté, sachant quoi ? Je suis normand, mais il y a du pour et du contre. D'un côté, le droit donne une garantie. Mais de l'autre, si on prend une certaine rédaction, je n'entrerai pas dans les détails, ça veut dire qu'on pourrait modifier le délai pendant lequel on peut recourir à l'IVG. Donc ça doit être pesé vraiment au trébuchet. Mais j'observe, c'était la réflexion initiale de Patrick Cohen, que quand on interroge les Français, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait davantage de référendum ? Ils répondent oui. Et lorsqu'on leur pose des sujets concrets, ils répondent aussi oui, en tout cas au principe. Bon, là où ça coince, entre guillemets, c'est qu'il faut que les chambres se mettent d'accord et il faut suivre le procédé de révision qui est prévu par la Constitution. Patrick ? Les critiques contre le Conseil constitutionnel, il y en a. On a eu une pression maximale au moment de votre décision sur la réforme des retraites, oui. Mais là, c'est autre chose. Ce matin, on a entendu Bruno Retailleau, le président des sénateurs et des républicains, qui vous reprochait de faire preuve de trop de créativité, d'inventer des jurisprudences. On va l'écouter. Audrey Payas l'a rencontré pour cet avou. De temps en temps, le Conseil constitutionnel ou d'autres cours suprêmes créent leurs propres droits. Quand, par exemple, il y a deux ans, sur le texte contre le séparatisme, nous faisons voter un amendement au Sénat qui sera aussi repris et voté par l'Assemblée nationale et qui deviendra donc loi. Cet amendement, c'est dès lors qu'un individu ne respecte pas les principes de la République, on doit pouvoir soit lui retirer un titre de séjour, s'il est en situation sur le territoire français, ou lui refuser un titre de séjour s'il en demande un. Le Conseil constitutionnel censure en août 2021. Et il censure cette disposition en disant, « Ah oui, mais les principes républicains, les principes de la République, c'est trop flou. » Donc là, je considère que le Conseil constitutionnel ne se fonde pas sur un texte en particulier, mais qu'en réalité, il crée sa propre doctrine. Il en a le droit. Vous faites la loi ? C'est vous qui faites la loi ? C'est ce qu'on comprend. – Le doyen Vedel, qui était un grand juriste, disait, « Le Conseil constitutionnel possède la gomme, mais pas le crayon. » Et quand on réfléchit, c'est une très bonne formule. Alors pourquoi est-ce que le général de Gaulle a voulu qu'il y ait un Conseil constitutionnel ? Ce qui n'existait pas avant. Je prends une seconde pour expliquer ça. Les parlementaires font la loi, c'est eux qui votent, c'est pas nous. Bon, et donc M. Retailleau et les autres votent la loi, et c'est très bien. Mais dans les démocraties vraiment avancées, la loi, il y a une super loi, un super règlement qui est la constitution. Bon, c'est ça vraiment le critère. Et il faut bien qu'il y ait un organisme qui vérifie si la loi est conforme à la constitution. C'est le Conseil constitutionnel. – M. Retailleau, il doit être d'accord avec ça, mais sauf que là, sur l'exemple qu'il cite, il vous dit, il n'y avait rien dans la constitution. – Mais du coup, M. Retailleau est une personne qui parle les choses, comme d'autres parlementaires, nous saisissent. Et on vérifie, non pas si la loi est bonne ou mauvaise, mais si elle a franchi ou pas la ligne jaune. Et il nous arrivait très souvent de donner raison au groupe de M. Retailleau. Et il en a été certainement content. Mais il nous arrive aussi, lorsque les principes ne sont pas respectés, de dire non, on est désolé. – Et donc d'utiliser la gomme, Pierre. – Mieux faire connaître les institutions, c'est votre souhait, depuis que vous êtes devenu président du Conseil constitutionnel. Vous avez même organisé un concours en partenariat avec l'éducation nationale pour que les élèves planchent sur la constitution en créant qui un film, qui une affiche ou une musique. Et les collégiens de Denain vous ont pris au mot avec ce rap. – La France, c'est pas le Kazakhstan, on peut parler du président. Quand on discute de politique, on le fait pas en bégayant. On peut se sentir libre seulement en s'exprimant. Parler des problèmes à l'école et expliquer nos sentiments. – Allons enfants de la patrie, je viens râper ma liberté. Il y a des règles établies, à nous de les respecter. Entre les garçons et les filles, je respecte l'égalité. Être nous-mêmes épanouis, garder le droit de m'exprimer. – C'est la classe de 4e du lycée Turgot de Denain qui a ainsi été récompensée. Tout le texte de la constitution en version rap, vous en rêvez. – Oui, alors, ce concours qu'on fait avec l'éducation nationale, c'est très très bien. C'est-à-dire que dans toute la France, l'instillation des professeurs, il y a des initiatives pour faire découvrir la constitution. D'ailleurs, il y a un site que je recommande qui est différencié selon les âges et les parents peuvent aussi accéder au site et les enseignants qui s'appellent « Découvrons notre constitution » qui est très ludique, qui est très très bien fichue. Et puis, j'ai un cadeau spécial pour vous, madame le maire, en avant-première. On a fait réaliser, c'est les éditions Glénat, une bande dessinée dans les couloirs. – Oui, j'ai vu qu'il y en avait une autre. – Très bien, dans les couloirs du Conseil. – Et on voit Emmanuel Macron, vous êtes bien représenté, vous êtes bien dessiné, M. Fabius. – Oui, je ne suis pas très flatté par rapport à la réalité. Mais je passe là-dessus. Non, si on est sérieux, et l'autre jour, nous en discutions avec M. Attal, le nouveau ministre. – De l'éducation nationale. – La constitution, bon, c'est le règlement supérieur de la République, mais il faut qu'elle soit connue, et ça commence évidemment à l'école. D'où toute une série d'initiatives qu'on prend en liaison avec l'éducation, et je pense que c'est utile. – Donc on recommande dans les couloirs du Conseil constitutionnel… – Ce n'est pas encore sorti. – Chez Glénat, oui, là j'ai que la version provisoire. – On conseille aussi la constitution de 1958 à nos jours, co-écrit par Jean Garrigue et Philippe Lachère, dont vous signez la préface, et qui est publiée par la documentation la semaine prochaine, ce sera disponible. – Et puis le site découvronsnotreconstitution.fr, qui est vraiment bien fait. – Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de CETAVOU, vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité. Il y a trois ans, jour pour jour, un professeur d'histoire-géographie du Collège du Bois-Dolna, conflant Saint-Honorin dans les Yvelines, soumettait à ses élèves de quatrième un dilemme. Fallait-il ou non publier les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo ? Un cours sur la liberté de la presse, qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Cinq élèves qui ne souhaitaient pas voir les caricatures sont sortis de la classe pendant deux minutes sur la proposition de leur professeur. Neuf jours plus tard, après avoir été accusés d'islamophobie, notamment par une élève qui n'assistait pas ce jour-là au cours, Samuel Paty était décapité. Moi, j'avais vu deux, trois photos où c'était des gens qui mettaient juste des trucs en dessous avec marqué « c'est pas bien, d'être islamophobe », etc. C'est pas que je croyais à les rumeurs, je me disais « ah, c'est pas bien, il faut pas faire ça, d'être islamophobe et tout ». Apparemment, il est extrémiste, genre en mode « il est super chrétien, il parle de la chrétinité en cours ». Et ensuite, quand j'ai entendu deuxième version, troisième version, quatrième version, j'ai dit « mais laquelle je crois, du coup ? » Là, j'entends tout le monde dire « oui, il y avait des rumeurs ». Moi, je faisais pas attention parce que... Pour moi, c'était un cours comme les autres, entre guillemets. Genre, jamais je me serais dit « ça va t'arriver », jamais je me serais dit « ton prof va se faire décapiter » pour son cours. Bonsoir, Christine Tournadre, journaliste, réalisatrice. On vient de voir un extrait de votre documentaire « Le collège de M. Paty » qui sera diffusé mardi prochain sur France 2 à 21h10. Un an d'immersion dans cet établissement qui est encore aujourd'hui sidéré par cet attentat. À vos côtés, Valérie Gounet, journaliste, historienne, directrice adjointe de l'Observatoire du conspirationnisme. Vous signez « Crayon noir ». Samuel Paty, histoire d'un prof, un roman graphique qui retrace précisément les jours qui ont précédé l'assassinat de Samuel Paty. On y découvre notamment le trouble du professeur. Secoué, chagriné d'avoir senti certains de ses élèves perturbés lorsqu'il leur a proposé de quitter son cours pour ne pas voir les caricatures. On comprend très vite que certains élèves lui reprochent d'avoir affiché les musulmans. C'est comme ça qu'ils se parlent en trop à la sortie des cours, de les avoir ciblés. On comprend comment les propos du professeur sont déformés jusqu'au coup de téléphone le lendemain d'une mère d'élève qui explique à la principale du collège « Monsieur Paty a envoyé ma fille dans le couloir sous prétexte qu'elle est musulmane ». C'est ce mécanisme-là de malentendus, de rumeurs infondées qui vont entre autres conduire à cette tragédie ? Alors, c'est ce mécanisme-là, mais c'est surtout, j'allais dire, le cours du lendemain qui va être essentiellement le même. La différence, c'est que les élèves ne vont pas sortir, mais fermer les yeux. Et pendant ce cours-là, si vous voulez, il y a en fait une jeune femme qui est absente et qui va harguer de ce cours pour justement justifier, on va dire, le mauvais comportement qu'elle avait parce qu'elle va être exclue. Et c'est ce mensonge, surtout, qui va déclencher toute l'affaire Samuel Paty. Ce qu'on comprend aussi, c'est que Samuel Paty n'a pas reçu le soutien de certains de ses collègues qui ont réprouvé sa méthode, qui l'ont reproché d'avoir, dans un premier temps, fait sortir certains des élèves. Je ne dirais pas que c'est un manque de soutien. C'est vrai que quand Samuel Paty a fait ce cours le 5 octobre la première fois, il s'est questionné, comme vous dites, parce qu'il a vu que certains élèves étaient perturbés d'être sortis. Il s'est questionné et justement, avec un autre enseignant d'histoire, ils se sont parlé et il a conclu que c'était peut-être une maladresse. Ce qu'il va dire d'ailleurs ouvertement devant ses élèves. Donc là, il y a quand même un soutien, il y a une discussion. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'histoire, au fil des jours, on sait qu'à un moment, il y a deux mails, de deux enseignants, qui vont expliquer, affirmer qu'ils ne sont pas d'accord avec la méthode de Samuel Paty. Mais dans leur ensemble, les preuves sont totalement solidaires avec Samuel Paty. Même si, à mesure que la tension monte, que les menaces se précisent, que la police commence à faire des rondes dans l'établissement, lorsque le collège organise des réunions de crise auxquelles tous les professeurs sont conviés, Samuel Paty est assis seul face au collège des professeurs, comme s'il était accusé. Oui, alors ça, c'est vraiment ces témoignages qu'on a recueillis avec Guy Le Bénéret, qui est le dessinateur. Et c'est vrai que ce sont, j'allais dire, des paroles rétrospectives. C'est-à-dire qu'ils se sont dit « Waouh, c'est la forme d'un tribunal ». Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a cette personne qui représente l'éducation nationale et qui leur explique ce qui s'est passé de son point de vue. Donc, si vous voulez, oui, Samuel Paty s'est senti, évidemment, jugé à ce moment-là, bien sûr. Le 16 octobre, 11 jours après le premier cours controversé, quelques heures après avoir dit au revoir à Samuel Paty, ses collègues apprennent qu'il a été assassiné. Dès là, il marchait avec son sac, ses mains sur son sac, il marchait, capuchait, il rentrait chez lui, se souhaitait de bonnes vacances. Et là, en fait, je commence à recevoir des messages. Là, je commence à aller sur Twitter, je commence à voir les tendances. Je vois Conflans, je vois Boisdoune, je dis « mais qu'est-ce qui se passe ? » Et je vois, ça parle d'un mort. Et quand j'ai vu ça, je suis resté bloqué. Je ne sais pas bouger. Alors après, ça s'est précisé, on nous a dit décapité. Après, on nous a dit à un professeur, enfin, c'était quelques minutes après, en fait. Et puis après, on savait tous que c'était Samuel, enfin, moi, je pense qu'on le savait tous. Là, j'ai compris que ce n'était pas seulement le drame des collègues ou même de la famille de Samuel à qui on a pensé en premier, mais c'était le drame de toute la France. Christine Tournadre, aujourd'hui encore, ce que vous racontent ces professeurs, c'est qu'ils sont restés dans leur collège dans un état d'hyper-vigilance. Oui, alors moi, en fait, ce documentaire, je me suis immergée, en fait, dans le collège et je raconte surtout l'après. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas enquêté pour savoir ce qui s'est passé. Oui, voilà. Mais ce qu'ils vous racontent, c'est qu'aujourd'hui encore, ils restent dans l'hyper-vigilance, c'est-à-dire qu'ils font classe, la porte ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont effectivement sous le coup du trauma. Ils ont tous été traumatisés, sidérés par ce qui s'est passé. Par contre, aujourd'hui, je dirais qu'ils ont dépassé aussi quelque part cet état-là pour se retrousser les manches et essayer avec leurs élèves de faire en sorte de revenir et de mettre des mots, en fait, sur tout ça. Moi, c'est essentiellement ce que je raconte dans mon documentaire. Moi, je ne suis pas... Oui. Vous avez recueilli le témoignage du remplaçant de Samuel Paty qui est arrivé trois semaines après le drame. Et la première question que lui ont posé ses élèves, c'est est-ce que vous avez peur ? Oui, mais peur, pas peur des élèves ou peur de ce qui se passait dans le collège. Peur globalement, c'est-à-dire quand on est aujourd'hui professeur d'histoire géo, voilà ce qui peut vous arriver. Donc, en fait, c'était plutôt, je dirais, une admiration de la part des élèves de dire mais qu'est-ce que vous êtes courageux, en fait, de venir ici remplacer Samuel Paty dans les conditions qui sont celles qu'on vient de traverser, en fait. Et il vous a impressionné ? Bien sûr, tous les professeurs m'ont impressionnée, en fait. Ils ont tous un parcours différent, en fait, pour essayer de se reconstruire parce que d'abord, leur mission, c'est pas simple, c'est-à-dire, c'était de construire des élèves, des citoyens de demain alors qu'eux-mêmes étaient quand même bien impactés, traumatisés. Donc, il a fallu se ressaisir, il a fallu trouver, justement, des choses à faire. Et donc, au départ, c'était surtout le problème de mettre des mots sur les choses. Et c'est ce que raconte le film. Ce qui a mis beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de temps pour mettre des mots. Ça a pris du temps parce qu'au départ, comment s'y prendre face à une telle horreur ? Comment trouver la forme, les méthodes par rapport à ce qui s'était passé ? Et puis, donc, effectivement, il y avait ce problème un peu de confiance aussi. Et donc, il fallait retisser, en fait, un lien de confiance avec ses élèves et trouver, justement, une manière de se reconstruire ensemble. Vous avez également rencontré l'ancien collègue et ami de Samuel Paty auprès de qui il était venu prendre conseil ce jour, le jour de ce fameux cours. On en a parlé. Lui, il est parti du collège. Il ne supportait plus de passer devant la salle de cours de son ami et il craignait d'avoir une mauvaise réaction vis-à-vis des élèves. Écoutez. On est vraiment dans la salle qui est attenante à celle de Samuel. Forcément, quand je regarde ce mur, j'y pense. J'y pense parce que j'entends aussi savoir. et je l'entends faire cours à côté. Après l'attentat, ce qui était difficile pour moi, c'était vraiment le fait de passer devant la salle de Samuel tous les jours. Puis tous les souvenirs que j'avais avec lui de café échangé, de parties de ping-pong, de discussions. Et j'avais le sentiment à l'époque de ne pas réussir à avoir le recul nécessaire que j'avais en temps normal. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand on est face aux élèves, si jamais il y a une parole déplacée, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, on a tendance à désamorcer la situation avec un trait d'humour, avec parfois un mot un petit peu plus autoritaire quand il le faut ou avec des gestes, avec des gestes, des mots, peu importe. Et je ne me sentais plus forcément capable de le faire. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à changer de métier. Oui, Christine, il a quitté le collège mais il a donc changé de métier alors que le métier de prof, c'était sa vocation. Oui, mais en même temps, il est très heureux là où il est maintenant. Donc, en fait, j'aime bien cette séquence parce qu'elle incarne au travers de ce personnage, finalement, les différentes pistes qui ont été choisies par les enseignants, finalement, pour se remettre de cet événement. Donc, il y a ceux qui, effectivement, ont choisi de se reconvertir. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas qu'ils sont un ou deux. Et finalement, il n'y a pas eu tant de turnover que ça non plus à l'intérieur de ce collège. Pas plus que les autres années. Par contre, il y a eu beaucoup d'arrêt maladie après les événements. Ce qui peut se comprendre. Donc, lui, finalement, c'est sa manière à lui de se reconstruire. Mais d'autres, au contraire, sont très soudés à l'intérieur du collège et c'est ce qu'exprime d'ailleurs une professeure à un moment donné. Elle dit, en fait, moi, ça me rassure qu'on soit ensemble parce qu'on a traversé la même chose. Donc, en fait, le fait de savoir que mes collègues ici, on a vécu la même chose, j'ai besoin de ça. Et puis, évidemment, ensemble, ils essaient, effectivement, au travers des ateliers de l'Association française des victimes du terrorisme, au travers d'autres ateliers qui sont faits par des intervenants extérieurs, de trouver et de donner du sens à tout ça si on peut en donner. Patrick. – Valérie Gounet, ce qu'il est important de dire, c'est que « Crayon noir » n'est pas juste la mise en image d'une histoire que tout le monde connaît. mais c'est d'abord une enquête très impressionnante avec des dizaines d'informations, de scènes, de dialogues, d'attitudes, de documents, de témoignages qu'on n'a pas lus ailleurs et qui racontent une histoire qui, évidemment, vous bouleverse et puis surtout qui vous font approcher aussi de la personnalité et de l'intimité de Samuel Paty. On apprend qui il était, quelles étaient ses passions, qu'est-ce qui le faisait vibrer, joueur de ping-pong, amateur de rock, on se souvient de cette chanson du U2 qui a résonné dans la cour des Invalides. Qui était-il ? On ressort avec l'idée d'un personnage, une personnalité très attachante. Alors, moi, je ne l'ai pas connu, évidemment, Samuel Paty, mais c'est vrai qu'on rentre à, quand on fait deux ans d'enquête, on rentre dans un univers, en tout cas, et justement, avec ses témoignages recueillis, on sent quelque chose. C'était, et c'est le sous-titre d'ailleurs, c'était un prof banal, malgré tout, parce que justement, on ressent aussi avec toutes ces personnes qui étaient autour de lui et qui y sont aujourd'hui, que cet enseignement est essentiel pour eux, la pédagogie, etc. Par contre, oui, c'était un prof qui était hyper apprécié par ses élèves. Ce que vous disent aussi les élèves dans le documentaire. Qui avait l'air très attachant, qui était très actif parce qu'il avait envie de leur faire découvrir un univers. Ce n'était pas que les programmes scolaires. Il allait à l'Institut du Monde Arabe, il leur faisait écouter des musiques de dingue et il était, c'était un prof qui était enthousiaste, c'est certain, qui avait son petit carnet de blagues aussi, à noter, parce que justement, quand ils sentaient que les élèves commençaient à décrocher, il leur sortait une petite blague et on sent que pour eux, elle était complètement naze. Mais en tout cas, ça lui faisait plaisir. Donc, il y a aussi plein de petites anecdotes qui racontent dans Crayon Noir cet homme qu'on apprend à connaître aussi par rapport à ça. Mais c'est vrai que ce qui est certain, selon moi, c'est que c'était un excellent pédagogue. Ce qu'on entend aussi dans ce que vous confie les élèves, certains vous montrent le cahier des leçons qu'ils gardent, qu'ils ne veulent pas poursuivre, c'est le cahier de M. Pathy, qu'ils n'appellent pas d'ailleurs Samuel Pathy. Pour eux, c'est M. Pathy. C'est pourquoi on a appelé, on a choisi ce titre finalement. Parce que c'était pour respecter finalement cette image qu'on les élève. Il y a une élève qui, lors d'une séquence, dit, mais en fait, tout le monde l'appelle Samuel Pathy, mais moi, c'est M. Pathy. Et je trouve que ça montre aussi le respect quelque part aussi. Peut-être pas l'affection, mais en tout cas, oui, le respect qu'ils avaient pour ce professeur. Le collège de... Oui ? Excusez-moi. Mais justement, par rapport à ça, quand il y a eu l'hommage à Samuel Pathy quelques jours après son assassinat, par exemple, on l'appelle Soraya, une maman, son enfant a tenu à accrocher les pages du cahier de M. Pathy sur cette pancarte pour lui rendre hommage. Il faut bien se rendre compte aussi, et je crois que ça, c'est essentiel, et c'est évident, du traumatisme des élèves. Moi, je vois cette maman comme elle nous a parlé, c'est-à-dire qu'un jour, ils arrivent à l'aéroport et il y a une photo de Samuel Pathy, l'enfant s'écroule complètement, quoi, où la date anniversaire tient, M. Pathy aurait eu 48 ans aujourd'hui, donc c'est vraiment quelque chose aussi, on parle de l'enseignant, on parle des enseignants, on parle des témoins, évidemment, il y a les parents et il y a évidemment les élèves. Le collège de M. Pathy, c'est mardi 17 octobre à 21h10 dans la collection Afrarouge de France 2, un documentaire que vous signez, Christine Tournerade, merci d'être venue nous en parler, et puis crayon noir, Samuel Pathy, histoire d'un prof, c'est apparaître demain aux éditions Studio Fact, illustré par Guy Le Benray, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation, et ce roman, l'Académie de Versailles a décidé de le distribuer dans tous les CDI et les collèges et les lycées de l'Académie. Voilà. Et l'Académie de Montpellier dans tous les CDI des lycées. Merci beaucoup à toutes. L'Occitanie, pardon. Vous restez avec nous, c'est l'heure dans la story de Mohamed Bouel. Merci. Mohamed, dans votre story, ce soir, on apprend que le Mont-Blanc rétrécit. Oui, depuis sa dernière mesure en 2021, le Mont-Blanc a perdu 2,22 mètres et mesure désormais 4805 mètres et 59 centimètres, bardé de matériaux de haute précision et équipé pour la première fois d'un drone dernière génération. 22 chercheurs et géomètres répartis en 8 cordées ont gravi la montagne. On a l'habitude, mais il va falloir s'employer aujourd'hui. Ça va être une journée costaud, je pense. Tout est mis en place pour parvenir à nos mesures. On ne va pas trop traîner parce qu'apparemment, il y a eu un petit changement de temps, peut-être qu'il y aura des nuages et peut-être des orages qui arriveront en fin de journée vers 18 heures. Donc voilà, il faut toujours s'adapter en fonction de la météo. On arrive et ce célèbre couloir dont tout le monde parle qui est complètement sec, un couloir de pierre. Je suis vos yeux. Allez les garçons, je vous tiens. Je crois qu'on y est. Ça ressemble à ça le sommet du Mont-Blanc. Ouais, finger, il y a une tenose. Mec, bravo. Super. Depuis 2001, c'est la douzième édition de cette opération qui vise à modéliser la calotte glaciaire. L'objectif surtout, c'est de collecter des données scientifiques sur l'impact des évolutions climatiques sur le Mont-Blanc. Une opération qui nécessite beaucoup de minutie. qu'on avait recruté par rapport à leur pédigré en alpinisme, savoir s'ils étaient aguerris à la montagne pour pouvoir monter au-dessus de 4 800 m. On a fait déjà une période d'acclimatation de trois jours côté Suisse, du côté de Zermatt, où on a fait l'ascension de 2 000 mètres d'altitude, de ce mètre, 4 000 mètres d'altitude, dormi à 3 400 m, tout ça pour faire des globules rouges. On a fait l'ascension avec plus de 10 kg sur le dos au total, 2 500 mètres de dénivelé et plus de 12 heures d'ascension pour parvenir le vendredi à ce sommet. Rassurez-vous, le sommet, le pic rocheux de la montagne, culmine toujours à 4 792 m. Ça, ça ne change pas. Les 13 m restants, c'est l'épaisseur que vous découvrez de la couche de neige éternelle qui recouvre le Mont-Blanc, fonctionnant comme une énorme congère qui varie en fonction de l'altitude. C'est donc important de modéliser le sommet pour voir comment évoluent ces couches de neige éternel. Dans la mesure du Mont-Blanc, en fait, on fait deux choses. On mesure le sommet, évidemment, c'est la partie la plus connue, la plus, on va dire, grand public, mais on mesure aussi la calotte. C'est-à-dire, on mesure aussi, on arpente le sommet et on mesure des milliers de points sur le sommet pour savoir le volume de neige, en fait. Donc, il faut s'imaginer que le Mont-Blanc, c'est comme une dune de sable, en fait, mais de neige et donc, ça fluctue selon les vents et donc, selon les conditions météo de l'hiver et de l'été juste avant, on a des conditions qui peuvent changer, des formes qui peuvent changer, le sommet qui peut changer et donc, le volume aussi qui change régulièrement. Voilà, selon les experts, les mesures du Mont-Blanc varient depuis plus de 20 ans et probablement depuis la nuit des temps. Ces variations résultent du manque de précipitation cet été, des vents d'altitude et de la sécheresse que l'on subit depuis deux ans. Cette expédition 2023 a été menée en compagnie d'une légende du sport, le quintuple champion olympique de biathlon, Martin Forcade. S'il ne veut pas tirer de conclusions hâtives et faire le lien entre réchauffement climatique et le rétrécissement du Mont-Blanc, il assiste depuis plusieurs années aux conséquences du changement climatique. Sur cette montagne que je n'avais jamais gravée, je n'ai pas forcément vu les conséquences. Par contre, j'encourage tout le monde à aller voir la mer de glace à Chamonix et là, le recul des glaciers et la fonte des neiges est clairement très frappant. Venant d'une génération qui a eu la chance de vivre les glaciers aimant la montagne, j'ai envie qu'on puisse laisser cet héritage-là aussi aux futures générations. Les statistiques sont marquantes et elles sont plutôt très inquiétantes à court et moyen terme. Laurent Fabius, aujourd'hui, on a appris que l'année 2023 se rapproche de la barre des 1,5 degrés à ne pas dépasser pour respecter les accords de Paris que vous avez présidé. Huit ans après, que répondez-vous à ceux qui disent que c'est un échec ? Je réponds qu'ils se trompent un petit peu du diagnostic. L'accord de Paris, c'est la bible en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et quand vous regardez cet accord, qui n'est pas une chose de généralité, c'est 29 articles et 140 paragraphes de décision tout à fait précis. qui s'affixe les objectifs pour lutter contre le changement climatique. Bon, le problème, c'est l'application. Bon, mais heureusement que l'accord de Paris existait. Maintenant, on est dans l'application et nous en discutions tout à l'heure avec M. Cohen. Moi, je regarde ça au plan mondial. L'application n'est pas fidèle à l'accord de Paris. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause l'accord de Paris. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts beaucoup plus importants. Parlons pas spécifiquement de la France ou de l'Europe qui sont parmi les mieux placées, même s'il y a toujours plus à faire. Mais quand vous regardez ce qui se passe dans le vaste monde, on n'est pas du tout au niveau. Il y a trois personnes, si je puis dire, qui sont les plus qualifiées dans ce domaine. Il y a les experts du GIEC et de ce point de vue-là, le diagnostic est absolu. Ils disent on va vers le mur. Il y a le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui dit en anglais on entre dans l'enfer. Et puis, il y a le patron de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, qui lui-même dit mais écoutez, il faut arrêter en ce qui concerne le charbon, il faut arrêter en ce qui concerne les énergies fossiles et il faut développer beaucoup plus fortement les énergies nouvelles. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, on va aller, moi je suis d'un tempérament optimiste, vers des choses très, 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 très difficiles. Merci beaucoup. C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal avec d'autres sujets à vous soumettre. Soumettre. Au Royaume-Uni, le Premier ministre voudrait interdire à terme la vente de cigarettes. Purement et simplement, cigarettes interdites pour tout le monde, alors pas tout de suite, vous l'avez dit, à terme, Richie Sunak propose une mise en place très progressive. Ritchie Sunak a en fait un modèle qui est la Nouvelle-Zélande qui a déjà passé une mesure similaire. En tout cas, au Royaume-Uni, la cigarette est responsable d'un cancer mortel sur quatre. Le coût du tabac sur le système de santé notamment est estimé à 20 milliards d'euros par an. Alors l'annonce de Richie Sunak, le Premier ministre, est bien accueillie dans le milieu de la santé. Après ce discours de Richie Sunak, les cours des tabagistes ont plongé en bourse. Regardez, près de 3,5% de moins par exemple pour Imperial Brands qui commercialise Gauloise et Winston par exemple et qui prédit déjà des conséquences indésirables importantes avec une telle mesure. Eh bien, l'argument est déjà dans la bouche de l'opposition britannique. Voici l'ancien champion du Brexit, Nigel Farage. 13% des Britanniques fument, c'est deux fois moins que chez nous en France. Le prix du paquet au Royaume-Uni, il est de 16,80 euros en moyenne l'équivalent. En France, c'est un peu plus de 11 euros. Laurent Fabius, quel regard vous portez sur ce que fait le Royaume-Uni ? Est-ce que la France pourrait le faire ? Est-ce que d'ailleurs c'est constitutionnel ? Le regard que je porte, c'est un, il va y avoir dans quelques temps des élections en Grande-Bretagne et dans les sondages, M. Sunak est battu. Deuxièmement, dans un problème qu'on vient d'avouer qui est le problème de la lutte contre le réchauffement climatique, la Grande-Bretagne était un des leaders en Europe et M. Sunak vient de prendre des mesures inverses. Il a notamment décidé d'abandonner un projet de la grande victoire. Vous n'êtes pas un ami, M. Sunak. Il a tout résumé, M. Fabius. Il y a un mot qu'on emploie à tout bout de champ dans le débat politique français qui convient parfaitement à cette décision, en fumage. C'est changer de conversation. C'est ça que ça fait. Oui, voilà, ok. Très bien. Vous n'avez pas en fumée, en revanche. La France commence à retirer ses troupes du Niger. Nous allons lancer l'opération de désengagement dans la semaine en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens, explique l'armée française. La France est chassée du Niger par la jeune qui a pris le pouvoir fin juillet. L'ambassadeur de France, vous vous souvenez, a été rapatrié après avoir été comme otage de l'ambassade. C'était les mots d'Emmanuel Macron. Les manifestations, vous voyez, anti-France se multiplient, continuent dans le pays. Notre comité est là pour célébrer une première victoire, celle du départ de l'ambassadeur de France au Niger. Mais cette victoire n'est pas une victoire, si vous voulez, totale de cette révolution. Ce n'est qu'un début. Nous continuons et nous continuerons la lutte jusqu'au jour où nous verrons, comme je le disais, le dernier Français quitter le territoire nigérien. Le Niger, c'est le dernier d'une série de pays du Sahel qui, après des coups d'État, ont rompu avec la France. Le Mali, par exemple. Le coup d'État de 2021 a entraîné la fin de l'opération française Barkhane, lancée d'ailleurs sous votre... quand vous étiez ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Aujourd'hui, les djihadistes et les rebelles Touareg sont de retour. L'armée malienne tente de prendre la main, de reprendre la main, progresse vers le nord avec dans le viseur la ville de Kidal, 25 000 habitants au milieu du désert présentés comme le bastion des rebelles Touareg. Avec un sentiment de gâchis 11 ans après ? Au moment où la France est intervenue, je pense qu'elle a eu raison d'intervenir parce que sinon le Mali n'existerait plus. Mais la leçon tragique de tout cela, c'est que l'intervention c'est une chose, mais si on reste longtemps dans un pays, même si la force est venue pour aider, elle est perçue comme une force d'occupation. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être que ça n'a pas été assez perçu. Maintenant, sur le Niger, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que le président Bazoum est un homme exceptionnel, droit, honnête, et quand on regardera quelles sont les raisons de ce qui s'est passé au Niger, je pense qu'on trouvera les choses. Et la deuxième remarque qui est liée à la première, c'est que j'ai entendu la réaction de l'ambassadeur lorsqu'il est revenu. Et il a dit, on l'a interrogé, quelles sont les causes et ce qui s'est passé au Niger. Et ce que j'ai compris de sa déclaration, je n'ai pas eu de contact direct avec lui, c'est que des causes économiques et financières, oui, financières, je dois dire, des intérêts de tel ou tel n'étaient pas étrangers à ce qui s'est passé. À suivre. À suivre. Aux Etats-Unis, voici la personne à l'ingrattable de la Maison Blanche. Commander, le chien de Joe Biden, il a quitté la résidence du président des Etats-Unis, banni, il faut dire qu'il a quelques soucis avec l'autorité. Il a donc mordu au moins 11 personnes, des membres des services secrets chargés de la protection du président. Il avait pourtant été envoyé en stage de redressement cet été, manifestement sans grand succès. C'est le deuxième chien qui était la Maison Blanche. Il y a déjà eu Major, chassé il y a deux ans. Lui aussi, il mordait. Même la porte-parole de la Maison Blanche est à court d'excuses. Le chien mort parce qu'il est stressé. M. Trump n'a pas encore réagir. M. Trump n'a pas encore réagir. Mais il va s'en saisir. Il va s'en saisir. Ça serait tardi. Ça pourrait être la faute peut-être des membres des services secrets, tout simplement. Ce n'est pas encore réagir. C'est possible que le commander est débrouillant les agents secrets secrets parce qu'il n'est pas d'expressions. Je ne sais pas pourquoi ils ne se ressemblent pas d'expressions. Ils ont un bon vie. Bienvenue à l'heure. Le travail est de s'arrêter en silence jusqu'à ce que c'est votre turn de se passer en front d'un bullet. Et ne pas d'oubliez de rire ou ce chien va se débrouiller. Voilà, Commander. Il est quand même très mal élevé. C'est tout l'inverse de notre chien de président à nous, Nemo, qui est arrivé à l'Élysée en 2017. D'un, le chien du président Nemo oublie les convenances. Il est quel est ce bruit ? Ça arrive souvent ? Non. Vous avez déclenché chez mon chien un comportement totalement inhabituel. Nemo, il avait fait pipi sur une cheminée de l'Élysée. Mais il était bien dressé philae, tiens, qui était à l'Élysée pendant le mandat de François Hollande. Oui, mais je n'ai pas été présenté ni à l'un ni à l'autre. Mais je sais qu'ils sont très favorables au contrôle de la constitutionnalité. Ce sont des chins de garde. Une image ? Oui, le 15 de France. Du 15 de France, en l'occurrence, plutôt du pilier de la mairie de Lyon, le maire Grégory Doucet qui a lancé une semaine bleue. C'est une semaine consacrée en l'occurrence aux personnes âgées. Et il en a profité pour faire un petit pas de danse, regarder en plein hôtel de ville. Je précise d'ailleurs qu'la semaine bleue, c'est partout en France. Vous allez sur semainebleu.org. Il y a plein d'activités jusqu'à dimanche soir. Et demain, ce sont les bleus qui seront à Lyon pour le match face à l'Italie au Mondial de rugby. Si on perd, on est éliminés. Attention. Oui, oui. Je sais que Laurent Fabius suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle Crayon Noir, Samuel Paty, histoire d'un prof, c'est signé Valérie Gounet. Merci beaucoup. Et puis votre...